Hey c'est Mei, comment allez-vous mes chers, mes numéros et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale, comme vous le savez ça va faire un an, donc c'est l'anniversaire de la mort d'un des membres d'Astro, j'ai nommé Moonbin, et on va dire pour l'occasion un des membres a sorti un duo avec Moonbin, j'ai nommé Jinjin, et c'est un souvenir et également pour montrer l'amour que les membres également Jinjin portent pour Moonbin, et on a droit tout simplement un MV, une sorte de mood film. Mais avant de blatter un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, Roulement de Tambour, et j'ai envie de vous dire générique. Alors, je risque peut-être verser ma larme, ou je ne sais pas, mais c'est ma meilleure amie qui est fan d'Astro, qui m'a envoyé sa vidéo, et je me suis dit, est-ce que je fais la réaction, est-ce que je ne fais pas la réaction, et je me dis, mais j'ai envie de faire la réaction, tout simplement, pour ma meilleure amie, et en même temps, tout simplement, pour peut-être moi également, à travers cette réaction, rendre hommage à Moonbin pour, j'aime pas trop dire, anniversaire de mort. Donc, voilà, ça va être un peu, je ne vais pas vous mentir, je ne pensais pas que ça allait faire autant, entre guillemets, j'aurais autant d'émotions que la mort de Jonghyun, un des membres des SHINee, parce que c'est vrai que chaque fois que ça date d'anniversaire de sa mort, je suis aussi déboussolée, comme si c'était un membre de ma famille, ça fait la même chose pour Moonbin, bizarrement, peut-être le fait, parce que je sais que c'est très très important aussi pour ma meilleure amie, que c'est grâce à elle que j'aime beaucoup plus Astro aussi, donc voilà, je vais essayer de ne pas pleurer, je ne promets rien, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très vite émotif, donc on verra bien, et surtout qu'on va quand même entendre la voix de Moonbin, donc voilà, en tout cas, le titre Fly, je ne sais pas, je sens que ça va être quelque chose de bien, et je sens que cette vidéo, ça va être plus un peu en mode cafouille, mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, mais juste, oui, je parle avec mon âme, tout simplement, et je suis fidèle à moi-même, comme dans toutes mes vidéos, donc ça ne changera pas, et plus vous avez l'habitude, de parfois, si je m'exprime mal, etc., mes émotions m'emportent au-delà, on va dire, de mon professionnalisme YouTube, mais je ne suis pas vraiment une pro, mais bon, j'espère que votre métier haut du jour va quand même bien, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches, que vous aurez passé quand même une bonne journée, moi, mes métiers haut du jour, écoutez, ça va, un peu fatigué, mais ça va, mes mots d'eau me font très très mal aujourd'hui, et mon genou aussi, comme j'ai repris activement le travail, je suis toujours au-delà à ces niveaux-là, pour être un peu plus joyeux, j'ai été hier au concert de la Starak, à la dernière date à Forêt Nationale, et franchement, c'était un petit peu différent, même largement, je suis en mode, je ne suis pas l'habitude, moi, qui va toujours à des concerts de K-pop, là, j'étais là, mais c'est bien, et c'est vrai que nous, les Belges, on arrive à mettre de l'ambiance quand même, ce n'est pas pour vous, les Français, ou quoi que ce soit, parce que vous savez très bien que l'ambiance aussi, mais nous, les Belges, on est quand même fortiches là-dedans, oui, je me pète un petit peu, parce que je suis belge, voilà, j'essaye d'avoir un bon mood, même si dans un coin de ma tête, comme c'est l'anniversaire de la mort de Moonbeam, j'essaye de ne pas être trop dans un mood, on essaye, voilà, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas toujours avoir une pensée, et de ne pas sourire, voilà, quoi. Je vais arrêter de parler là. Allez, c'est parti, on va voir ceci. C'est joli. Et puis, c'est un cadeau, je pense que ce n'était pas un cadeau pour nous rendre tristes non plus, tu vois, c'est un cadeau pour qu'on soit un peu joyeux. J'ai les larmes qui viennent, je ne sais pas pourquoi. La chanson, comme on sait, et j'ai les larmes qui viennent. Pourquoi ? Je ne sais pas. Allez, c'est bon. Peut-être parce que j'ai entendu sa voix, je ne sais pas. 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 Elle est belle, la chanson. Je suis sûre qu'il était présent quand elle a filmé la vidéo. La douleur, l'espoir qui survient chaque jour. Si tu fais face à ta blessure douloureuse, tu ne lâcheras pas. Même si vous ne montez pas sur le bateau à chaque fois en un seul cycle, c'est peut-être fatiguant, mais cela ne s'arrêtera pas. Les paroles sont magnifiques. Le sourire même de Jijin. Le sourire même de Jijin. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus parmi nous physiquement qu'il n'est plus là avec nous mentalement, tu vois. Je suppose que ses fleurs, c'est comme une sorte de symbolique, comme une sorte de recueillement. Et je trouve que le mystère, c'est simple, mais c'est épuré, joli. Et je trouve que ça va très bien avec les paroles de la chanson. Il ne fallait pas faire plus. Je suis dans un pays qui divise mes rêves. C'est un pays qui divise mes rêves. C'est un pays qui divise mes rêves. Alors, dès le début de la vidéo, l'émotion, ça m'a submergée et j'ai versé quelques larmes. J'ai su les retenir, mais pourquoi les retenir, hein ? Je me suis dit, mais waouh, je n'ai pas compris du tout ce qui s'est passé. Je pense, je sais que ça me touche. On est humain et il n'y a pas que Moonbin. Il y a beaucoup actuellement, comme par Gorham, beaucoup d'artistes, que ce soit coréens ou non-coréens, que tu peux apprécier, qui décèdent par soit un suicide ou une autre cause de mort et c'est humain de sentir de l'émotion, même si c'est pour des gens que tu ne connais pas concrètement. Mais oui, comme je vous l'ai dit avant ma réaction, je pense que ça a tellement pris, entre guillemets, d'ampleur dans mes émotions parce que c'est aussi le groupe favori de ma meilleure amie, que ma meilleure amie m'en parle aussi beaucoup. Elle me dit aussi ce qu'elle ressent, comme ça je peux l'aider, etc. Et c'est vrai que je pense que ça m'affecte plus que je ne le pensais, que ça ne me touche pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Et peut-être c'est le pourquoi du coup, mon nom de mes paroles, mais je n'ai même pas à me justifier en fait. Je suis juste humaine et si ça me touche, ça me touche. Si ça ne vous touche pas, ça ne vous touche pas. Et on doit respecter ça, tu vois. C'était comme ouvrir une fenêtre dans le passé pendant quelques minutes. On a l'impression que Moonbin n'était jamais partie. Comme si cette chanson, certes, très magnifique. J'aime beaucoup les paroles, très magnifique, ce français. Et juste merci de l'avoir publié en fait, Jinjin, parce que c'est comme, oui, je vous l'ai dit, comme une sorte de fenêtre ouverte dans le passé. Comme si tout ça pendant ces 1 an, on ne l'avait jamais vécu, qu'il était toujours là parmi nous. Je sais qu'à mon avis, son âme nous voit d'en haut, même si je ne suis pas spécialement croyante, mais parfois tu as envie de croire tout simplement à ça, à des signes, etc. Le fait que Jinjin a participé à sa composition, à l'écriture des paroles, et qu'en même temps qu'il dit dans sa description que c'est un cadeau pour tous ceux à qui Moonbin manque, que la chanson est rendue vraiment particulière et qui est très spéciale, parce que tu entends la voix de Moonbin qui est travaillée sur cette chanson, surtout au refrain, en plus le rap de Jinjin. On a une belle ambiance aussi au niveau de la chanson, une très belle balade, j'aime beaucoup ce côté fly, voler, les paroles qui sont très prenantes également. Je pense que je vais arrêter de m'exprimer là, parce que je suis un peu chamboulée et c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc pour toutes les femmes d'astro, pour toutes les personnes à qui ce décès touche particulièrement, soyez pas seul, si vous avez besoin de parler, même via un DM Instagram, franchement, n'hésitez pas, moi ça ne me dérange pas du tout, ou même dans les communautés, il faut s'aider, c'est une sorte de deuil pour les fans aussi, ça peut prendre peu de temps ou plus de temps, ou chaque anniversaire de la mort de l'artiste, c'est pas facile, moi c'est le cas avec Jinjin, c'était... Voilà, je les connais depuis leur début Shiny, donc je peux comprendre tout à fait par rapport à Moonbin, et ma meilleure amie, etc. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que même si vous traversez des moments difficiles, qu'il ne faut pas oublier que vous êtes entouré, et si vous n'êtes pas entouré, essayez de trouver de l'aide ailleurs, mais de ne pas garder tout pour vous, parce que vous méritez comme tout individu de vivre et de croquer la vie à plein de dents. Donc voilà, c'est vrai que la vie est pas facile, donc toute chose, que... voilà, je vais arrêter de parler là, juste aidez-vous, et ne soyez pas... comment dire... toutes les personnes qui critiquent comme sur les réseaux sociaux, être méchant verbalement, physiquement et gratuitement, quand tu vois toutes les choses qui se passent dans le monde, ou même les agressions des homosexuels, là, dans la rue et tout, voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander, et ne faites pas du mal à autrui, vous aimerez pas qu'on vous fasse du mal ou que ce soit à vos proches. Pourquoi je parle de ça, je sais pas, je suis complètement déboussoulée dans les émotions, mais je pars un peu d'un sujet à l'autre, là, ça va pas, ça va pas, je vais m'arrêter là, en tout cas, le magnifique single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, et au niveau du visuel de la jaquette, on a une belle lune, qui représente mon bine, avec un beau dégradé de bleu derrière, puis cette étoile qui le représente aussi sûrement, je sais pas, puis ces petits sports et tout, on dirait un paradis, non ? Il est magnifique ! Bon, cette vidéo dure longtemps, on s'en fout, allez ! J'ai failli faire même tomber mon téléphone ! Et vous me fermez lui-le, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement cette surprise de la part de Jinjin, et également ce souvenir et l'amour des membres pour Moonbin, et ce beau cadeau qu'on nous a offert, qu'on a eu de la chance d'avoir. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toute la personne qui vous entoure, si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne, si mon contenu et ma personne vous plaisent, et en attendant, je vous dis au revoir, c'est une petite édite, non, je fais pas ça pour avoir des vues ou quoi, ou n'importe quoi, je me sentais... j'avais besoin de faire cette réaction. Voilà, c'est tout. Je me justifie encore, mais bon, on sait comment sur les réseaux sociaux, et la communauté Youtube en général, même si ma communauté est hyper hyper bienveillante. Sur ce, encore gros bisous.